hey calambar désolé je suis pas ça fort étant donné que il est un petit peu tard et mes voisins tiennent à leur sommeil donc je vais éviter de jouer de la guitare trop fort mais donc une vidéo que j'avais vraiment envie de faire donc il y a une mise à jour qui a été annoncée donc sur le site soit qui va très clairement apporter une grosse modification une modification majeure au ga c'est à dire que vous aurez dès à présent accès donc à toutes les teams utilisés par votre adversaire en ga et donc à juste titre il aura également accès à toutes les compositions défensives et offensives que vous utilisiez il me paraît donc mais encore plus cool de faire une vidéo entièrement dédiée au ga le meilleur mode du jeu donc pour vous filer quelques conseils trucs et astuces plus ou moins basique pour réussir donc à parfait en grande arène donc cette vidéo va se comporter en plusieurs points jingle une première partie donc qui est consacrée aux outils donc une deuxième partie qui sera qui sera sur les teams offensives que je vous recommande de conserver de côté donc une troisième partie sur des personnages les flex donc les personnages assez flexibles pour aller dans plein de team que je vous recommande vraiment d'avoir donc en ga donc une petite partie mode âge avec certains personnages sur lequel je vous conseille vraiment de centrer votre mode âge qui peuvent faire la différence sur des matchs ga un petit point sur le top 80 donc le top 80 c'est donc le votre nombre de personnages dont dans lequel qui seront pris en compte donc pour le matchmaking de votre ga et enfin dernière rubrique je vous ai préparé tout un petit lot de défense de cette oeuvre de défense possible histoire de se faire plaisir de s'amuser et de proposer un peu de renouvellement donc justement pour contrer le fait que votre adversaire peut potentiellement avoir accès à votre team donc vous proposer un certain nombre de teams qui sont peu répondu peu connu qui peuvent surprendre votre adversaire et provoquer l'échec parce que vraiment l'essentiel d'une ga c'est vraiment ça de provoquer l'échec de ne mettre l'adversaire dans l'incertitude donc voilà nous allons commencer par le premier point de cette vidéo les outils qu'il faut à tout prix utiliser donc pour réussir à perfonger ça commence par les bots qui sont présents sur discorde les bots les bots c'est vraiment génial c'est vraiment génial donc par exemple là c'était c'était qui mais là c'était moi tiens voilà contre ichigo donc grâce à ce bot je peux avoir un visuel en temps réel donc du nombre de r16 du nombre de g13 du nombre de modules de plus 20 de plus de 25 donc vous allez pouvoir vous mesurer vis-à-vis de votre adversaire avez vous plus deux états également comment est orienté votre stuff voilà donc ça je trouve que c'est vraiment essentiel pour réussir à performer avoir un visuel succinct de votre adversaire par exemple cela pour un niveau moindre que le mien mais si votre adversaire a pas d'air vous vous posez le vôtre vous êtes quasiment sûr d'avoir gagné à mon niveau j'ai le général skywalker il est presque il est presque g13 donc il sera directement r7 et donc une fois que je l'aurai r7 si jamais je le place en défense c'est quand même un gros avantage vis-à-vis de mon adversaire s'il ne l'a pas évidemment donc voilà pour ce petit point donc je vous recommande vivement l'outil qui est discord un outil que je vous recommande énormément c'est vraiment youtube et suivre certains youtube heures qui proposent devant tes des stratégies un petit peu peu ordinaires alors moi j'adore regarder les trois qui sont devant nous donc clésso il ya donc le vous verrez le lien de leur chaîne sur la mienne vraiment j'adore leurs vidéos clésso xares and ball enfin and albile vraiment je suis fan ils ont un style de jeu qui est assez original proposer les teams un petit peu saugrenu suivant le temps ils sont toujours gentils sont abordables et contrairement à nal ou d'autres que je ne citerai pas ils sont vraiment bons en attaque donc ça fait plaisir it just shan aussi j'ai un peu moins regardé mais c'est très prometteur je trouve qu'ils proposent vraiment de bonnes vidéos donc voilà je trouve je trouve ça plutôt cool et donc un outil qui vous faudra impérativement utiliser dès à présent vous tapez swog sur votre barre google vous tombez sur l'application swog popopopopopo mais c'est merveilleux là c'est parfait je suis déjà je suis déjà login donc je vais sur mon profil où je pourrais rechercher le profil d'un autre et donc vous pouvez voir que dès à présent ils ont rajouté le petit ton clé geck history alors je vais l'ouvrir et donc là geck history ça va me mettre l'historique de mes matches donc des compositions que j'ai utilisé en attaque donc par exemple ça c'est moi qui a attaqué raven vs sister donc ray veille vs nut avec un k kill que je me suis pris je me suis fait surprendre par le draw de cas enfin c'était c'était plutôt fou comme combat donc vous avez vraiment l'historique des équipes que j'utilisais et des équipes que mon adversaire a également utilisé donc stoney en attaque qu'est ce qu'il a utilisé ray contre mon bosque et il a perdu son r2 d2 dans l'histoire il n'a pas terminé full protection sur ses personnages donc on peut vraiment voir l'intégralité des des compos qu'il utilise et je trouve ça vraiment sympa donc à présent quand vous commencerez un match vous pourrez aller directement rechercher votre adversaire pour avoir toutes ses compos et c'est vraiment ça qui fait que vous allez vraiment devoir avoir un setup avec plusieurs équipes possibles à moduler pour surprendre votre adversaire que vous ne soyez pas là où il l'attend ce qui va nous emmener au point numéro 2 de cette vidéo alors je vais me rapprocher du chargeur étant donné que je n'ai plus vraiment de batterie donc les teams que je vous recommande particulièrement de conserver en attaque donc les teams que je vous conseille de conserver en attaque déjà DR parce que DR ça peut quasiment tout vaincre hormis un gros gas sinon ça passe ça passe sur tout ouais il peut y avoir grévu s'il n'est pas en lead donc si c'est la strata et qui j'ai 88 effectivement vous pourrez perdre mais ces deux équipes là donc vous pouvez quasiment gagner sur tout et vous faites 56 points quoi vu que donc il y en a quatre qui peuvent potentiellement perdre leur protection mais encore de ça il ya de la régène dans l'équipe de la régène de protection vraiment c'est une bonne équipe pas de mais pareil donc vous pouvez c'est actuellement la meilleure équipe du jeu il faut le dire cette équipe bat toutes les autres ça bat toutes les équipes ça va gaz ça va DR ça va vous pouvez battre n'importe qui alors je dis pas que les combats seront toujours faciles mais vous pouvez vraiment battre n'importe qui avec ça donc rêvan rêvan il est super important parce qu'il gagne la protection donc toutes les équipes sur lesquelles vous pourrez regagner la protection donc maximiser votre score seront vraiment intéressantes travail à forcément pour contrer les geos et ne pas hésiter donc à rajouter tron dans l'équipe donc qui va qui contre les geos va pouvoir permettre de gérer le turn meter en début de combat c'est très important donc d'utiliser là le passif de fin vous boostez traillant des bouts tour donc vous pouvez mettre l'isolation sur l'invocation et après vous pourrez attaquer qui vous voulez si par exemple votre adversaire a eu l'idée de rajouter des visas ou un autre personnage qui est comme malak dans l'équipe ce qui se voit donc vous pourrez l'isolé avec tron c'est pour ça je le trouve très intéressant dans cette composition et ça vous permettra de regagner de la protection donc évidemment ray pareil on peut regagner la protection avec bastilla on a de la protection de base empereur il est plutôt là par défaut étant donné que mais il sert plus à grand chose je trouve de nos jours désolé pour les grands amateurs de l'empire donc les salas de l'empire pareil alors ça c'est vraiment une team ou si vous avez deux personnages qui sont up g13 avec par exemple star qui vous pouvez prendre soit le soit le soldat soit comment tu t'appelles toi soit le range soit le snow soit le range et là vous avez un dps incroyable vous pouvez vaincre des team boss vous pouvez plein de team en maximisant vos scores mais par exemple contre des grosseurs de la nuit vous faites 60 points sans sortir sans sortir une padmé ou sans sortir forcément un ray van donc c'est vraiment une des équipes sur lequel je vais miser pareil premier ordre vous pouvez regagner de la protection donc très important voilà donc toutes ces les équipes alors là c'était mes équipes historiques il n'y a pas forcément que les meilleurs il y a aussi des bains de bouse mais donc les équipes sur lequel vous pourrez regagner la protection sont vraiment recommandé pour maximiser vos scores offensifs de plus les équipes du côté light side donc les équipes lumineuses ont généralement beaucoup plus de polyvalence où vous pourrez switch un personnage d'une équipe à une autre par exemple l'anakin par exemple yoda par exemple il y en a plein en fait qui peuvent être utilisés dans différentes combinaisons il y en a plein qui partagent le tag rebelle et jedi par exemple comme le vieux ben qui sont vraiment très intéressants vous pouvez switch donc vraiment le côté lumineux plutôt à garder en attaque en défense je trouve donc voilà on a fini pour les teams offensives que je vous recommande de garder celles sur lesquelles vous pourrez regagner la protection pour maximiser vos scores offensifs et sur lesquelles vous aurez le plus de mobilité pour faire des équipes réduites ou switcher un personnage d'une équipe une autre maintenant nous allons passer donc nous allons passer donc aux aux personnages flex donc certains personnages sont super important parce qu'ils peuvent vraiment switch d'une équipe une autre par exemple il ya plein d'équipes je prends newt vous pouvez faire 46 combinaisons possible donc les géonosiens vous pouvez un petit peu switch gré views vous pouvez switch pas mal de trucs là le petit blanc c'est en bas de tambour que je n'ai pas encore hélas la belle nathalie portman donc vous pouvez vraiment switch avec une petite dédicace en bas pour pour david vous pouvez switch c'est super intéressant chakapong aussi qui est vraiment et je l'ai pas cité dans les teams offensives étant donné que j'ai gas mais vraiment vraiment c'est un bon personnage avec lequel également vous avez de la régénération de protection très important pour les teams offensives mais donc revenons en à ces personnages flex flex alors on les voit surtout c'est ceux qui sont présents sur la ligne du haut et encore une fois j'insiste sur le fait qu'il manque quoi de tambour qui change vraiment la méta du jeu qui qui est impressionnant dans une équipe dr dans une équipe premier ordre le répug ou qu'il soit il va vraiment apporter de la matière il va vraiment apporter un boost il est génial il est génial il me le faut mais sinon donc sur les personnages que je recommande vraiment de monter il ya déjà tron qui est qui est indispensable qui s'adapte à toutes les équipes ou bon pas est très amovible un fist est dévastatrice c3po et r2d2 ils sont monstrueux nat gunnery aussi pareil très polyvalent il peut aller un petit peu de partout jk exceptionnel avec les jedi en scène république avec les rebelles il a toujours été bon ou qui soit il était bon tron il est tellement spectaculaire qu'il peut aller avec n'importe qui c'est le meilleur temps du jeu soyons clairs anakin aussi donc en version chevalier est exceptionnel et peut s'adapter mais à shakti à padmé au jedi il peut il peut s'adapter dans plein de combinaisons possibles j'adore et enfin anne grâce à son anne shoot first qui fait qui change clairement le début de tour à lui tout seul et donc où qu'il soit il pourra changer la donne d'un match au début du tour vraiment excellent et enfin je mets un point particulier sur tous les tanks qui prennent l'agro en début de tour parce que c'est très important donc ça si votre adversaire est plus rapide enfin vous pouvez pas contrôler la vitesse de la vitesse de votre adversaire hormis si vous allez checker tout son stuff c'est impossible de savoir qui va attaquer et donc pour un maximum le faire chier bien excusez moi du langage un petit peu châtière mais donc vraiment donc les tanks qui prennent l'agro en début de match c'est quand même génial ça peut changer ça peut changer le cours mais ne serait-ce que pour contrer ray donc ray qui quasiment tout le temps garde en attaque elle est nulle en défense elle sert à rien il suffit que vous mettiez des malus et ça y est ça panique donc tout le monde garde une ray en attaque et le simple fait de rajouter un tank qui prennent l'agro en début de tour et mais ça va ça va empêcher le dit ça va comment dire ça va provoquer le dispel de ray elle pourra pas le faire où elle veut donc elle pourra pas orienter le combat comme elle le très important voilà donc vraiment des personnages qu'il faut avoir dans son stuff qui sont géniaux qu'il faut hop que je recommande vivement suite à quoi donc c'est parti donc des personnages sur lequel je conseille vraiment de réfléchir à votre modage et de mettre un maximum de speed étant donné que le cours du combat est dans leurs mains à commencer par dr évidemment qui est génialissime révan tron alpha bébé 8 donc rex il y a aussi sion qui peut être déterminant sa vitesse sur un combat de géo contre des géo mais il y a aussi donc le bon stark le bond de coups et le fantôme bosque et cette petite bastille a déchu donc tous ces personnages là je recommande vraiment de faire attention à leur modage moi si je regarde les miens on va regarder vite fait on va switch bon lui il n'a pas évolué depuis longtemps 344 c'est difficile de trouver des modes qui font mieux que ça si je crois que je suis à 320 sur tron je crois que je suis à 295 et j'anticipe je les connais par coeur à force donc par exemple sur bébé 8 tu as plus de 300 c'est vraiment c'est vraiment des trucs qui vont permettre de d'orienter le combat en votre faveur si je regarde dans les personnages vraiment déterminant donc par exemple stark aussi j'avais fait un petit effort on peut arrêter dans les qui n'est plus méta mais bon déjà 271 auquel s'ajoutent les plus 20 du lead quand même plutôt pas mal alors lui je vais le g13 il fait partie de mes favoris du moment je vais le g13 il est presque je suis à 287 les modes sont pas au max et donc je peux encore la échopée plus 13 donc il sera monstre une fois qu'il sera terminé il sera monstre il n'y a pas de raison voilà l'esprit aussi qui est très important de modé en vitesse d'être très rapide enfin voilà reyx évidemment tous ces personnages là est un peu moins important mais pour lequel il faut quand même ne pas oublier de mettre de la vitesse donc tout ce qui est malak r2d2 c3po b1 si par exemple r2d2 et b1 doivent pour moi doivent être modé en attaque en attaque principale mais qui doivent avoir vraiment de la vitesse en secondaire donc là si je regarde je suis à 263 de vitesse je pourrais faire mieux mais j'ai un bon modège en attaque et j'ai de la puissance en rave donc c'est cool tout ce que je veux pas besoin de santé pas besoin de protection défense tout ça ce n'est que pacotille donc grand débat après pour padmé savoir s'il faut la modé en santé pour affronter uniquement ddr ou s'il faut la modé en vitesse je suis parti vraiment sur un modège vitesse sur padmé donc d'autres personnages pour lequel il pourrait y avoir des voix mais par exemple un fils il peut y avoir des bas est-ce qu'il faut réduire sa vitesse moi je pense qu'il faut l'augmenter ce qu'elle peut faire un dps qui est monstrueux voilà tous ces personnages là avoir un petit peu de vitesse en plus ça peut être pratique c'est fini pour ce point là maintenant on va passer au prochain point jingle au point top 80 casse donc que le top 80 dès lors que vous lancez une géant on va retourner sur discorde alors je vais j'ai pas cité un autre youtube heures qui est en au pépito qui fait des tutos il est très bon il a terminé top 50 qu'aveur division de félicitations mais donc qu'est ce que c'est que le top 80 au début d'une ga donc votre matchmaking sera réalisé non pas en fonction de votre puissance globale mais en fonction d'un certain nombre de personnages de votre stuff là si vous prenez le botswog et que vous regardez donc après l'overview il a marqué top 80 gp je suis à 1,8 millions et mon adversaire était à 1,7 millions le matchmaking est basé en fonction de ça de la puissance globale donc de vos 80 meilleurs personnages enfin pour moi après si vous prenez un joueur par exemple là il y avait qu'hibert d'arc seb donc il y a une puissance qui est moindre c'est basé en fonction de de son top 70 par exemple alors moi c'était top 80 c'est logique j'ai plus de puissance ça prend en considération plus de personnages donc concrètement si on retourne dans le jeu que je prends que je prends donc mon stuff étant donné qu'il y a six personnages par ligne il faudrait faire donc 13 lignes pour réussir à y aller aux 90 personnages j'en rajoute une petite étant donné que dans mon stuff il y en avait qui était en favori et qui la pop qui était en favori et qui n'était pas dans le top 80 et en gros j'arrive à peu près jusqu'à mon mon ig 88 et j'ai 88 soldacite voilà mon top 80 en matchmaking est fait sur tous les personnages qui sont au dessus de ce top 80 et donc tous les personnages qui sont en dessous de l'ig 88 ne sont pas pris en compte dans ce matchmaking ce qui est ouf par exemple l'esprit qui est totalement dément le range trooper très utile le short trooper génial l3 37 encore mieux donc tous ces personnages là et tous ceux que je n'ai pas en dessous ne seront pas pris en compte c'est pour ça éventuellement enfin forcément tous les personnages qui qui je vous conseille d'avoir un maximum de personnages en dessous de ce top 80 donc fait plein d'augmentation par exemple moi je dois augmenter l'exécuteur du premier ordre et qui peut être très utile le droide impérial qui n'ont trois rachets mais dans mon top 80 qui peut être très utile également je pourrais monter le capitaine solo qui pourrait être une solution enfin t3 m4 voilà tous ces personnages là n'entrent pas dans mon top 80 et le but c'est vraiment d'avoir le plus de puissance de vous d'avoir le plus de mobilité dans votre stuff et donc plus aurait de personnages en dessous de ce top 80 mais ce sera aussi en contrepartie moi j'ai un top 80 qui est assez élevé en puissance du fait du nombre de états que j'ai si on regarde le matchmaking qui avait juste avant donc en général mon stuff je le connais j'ai perdu depuis le début la flotte donc j'ai récupéré énormément de états là je suis à 89 contre 76 aussi je pensais pas ma puissance au début j'ai mis des états comme le un passif de c3 po qui est plutôt inutile et donc ces états dans états c'est à peu près 4 millions 4 millions 5 je croix de puissance donc à chaque fois c'est non non 4000 est ce qu'est ce que je dis chaque fois c'est 4500 qui se rajoutent dans la puissance de ces 80 tout donc ce que je vous recommande c'est d'essayer de baisser un maximum cette puissance alors qu'est ce qui coûte cher en puissance c'est bien ça la question je pense que je ferai vraiment une vidéo rien que sur ça qu'est ce qui coûte cher en puissance c'est donc mais déjà les états éviter les états qui sont un petit peu plus inutiles par exemple j'ai captain phasma qui ne sert plus à rien aujourd'hui mais je pense qu'il ya des états peut-être qui peut être réévitée sur luc sur la mmr si vous mettez trois états sur un personnage mais forcément ça significativement augmenter sa gp ne parlons même pas du général skywalker est ce qui coûte très cher aussi je trouve c'est des reliques dès que vous a monté une relique de haut level pas de bas level ça va ça augmente quasiment pas votre pg mais dès que vous vous augmentez une relique à haut level par exemple là vous voyez qu'il avait cinq enfin six reliques tiers 5 contre moi alors que j'en avais qu'un et on avait autant de r7 il avait aussi énormément de reliques tiers 4 je pense que les reliques vraiment augmentent significativement votre puissance c'est pour ça que moi j'ai plutôt tendance à basculer les personnages gp 13 ça s'augmente pas trop la pg mais après je les augmente plus je vais mettre relique 1 peut-être relique 2 allez mais je les augmenterai pas plus hormis ce sont si ce sont des métas comme général kenobi et je vais y en a qui qui sont essentiels pour la faute et que vous devriez impérativement avoir à cette donc attention à votre pg attention à ne pas trop donc augmenter la puissance de vos 80 meilleurs personnages personnellement je recommande de ne pas trop up les reliques par exemple ces trois po je vois même pas pourquoi j'irais les mettre des reliques avant qu'on réussisse à le tomber il sera pas focus il sera pas focus et avant de réussir à tomber ses points de vie sa protection si jamais vous l'avez bien modé j'ai rajouté quoi j'ai ajouté de la défense bon là forcément du pouvoir la protection il ya encore une incohérence avec un module de santé un module pour lui il faut que je change pas un module de protection avec en stade recherché santé primaire ou défense et donc voilà vous l'aurez compris certains personnages ne faites pas de up trop significatif et enfin on va voir la rubrique sur lequel j'ai eu plus de préparation et sur lequel je me suis éclaté donc des défenses possibles là votre adversaire comme je le disais au début de cette vidéo aura accès à toutes les défenses que vous avez déjà utilisé donc si vous mettez toujours la même défense et forcément il va prévoir tous les contres contre vous et il va se faire un malin plaisir à voter chiqueter il se reconnaîtra toutes nos combinaisons c'est tellement plus facile d'anticiper un combat quand on connaît donc ce qu'il ya derrière alors attention ça se faisait des fois avant avec certains tricheurs qui demandaient les équipes des autres au moins là c'est clair je préfère largement je suis pour cette mise à jour donc maintenant tout le monde a accès à cette information et ça ne provoque plus de triches voilà donc alors certaines titres défensives que je mettrai pas dans cette vidéo mais qui peuvent servir donc des teams vraiment anti jeu que j'ai pas forcément up c'est que je les ai mis anti jeu ouais il ya des personnages qui sont vraiment anti jeu je pense comme choubacavandor comme le han hot donc certains personnages peuvent vraiment c'est des ça c'est fait pour être des équipes qui jouent le timer et je suis pas un grand fan de cette initiative de jouer le timer pas dans ma logique donc je vous les présentera pas mais je vais vous montrer par exemple plusieurs sets de défenses sur lequel je vous invite à préparer plusieurs de sets de défenses sur lequel vous pourrez vous renouveler par exemple là j'ai défense 1 qui était donc mon setup lors de la dernière ga toujours avec mes meilleurs enfin le côté il ya donc il y avait un côté flotte vous êtes sûr qu'il y avait de la flotte derrière un côté où il y avait des personnages cachés derrière donc toujours moi je mettais des bons personnages cachés derrière et surtout des bons personnages juste devant pour inciter aux doutes ça vous verrez une vidéo si vous avez le courage donc par exemple ça c'était un setup classique avec des équipes plutôt classique quelques petits changements par exemple j'avais rajouté l3 37 pour laisser le temps à bosque de prendre l'aggro et donc pour éviter que ray puisse diriger la l'issue du combat donc cette team camouflage avec nu tout en fait tout le monde va se camoufler sauf un fils et le short trooper donc le short trooper il a pour permettre à donc ce bon deux coups de camoufler tout le monde le temps que le temps que le short rêve et après l'adversaire sera obligé de s'affronter d'affronter donc un fils je trouvais cette équipe plutôt pas mal j'ai énormément de succès avec cette équipe les deux équipes avec lequel j'ai eu le plus de succès donc c'est celle là et donc évidemment grebius qui est un malheur en défense donc à contrario certaines équipes sont largement meilleures défense qu'en attaque comme grebius comme les soeurs comme comme le général skywalker étant donné que ces équipes sont faites pour avoir des victimes grebius va devenir plus fort dès qu'il y aura des victimes donc général skywalker deviendra plus fort s'il ya des victimes dans son équipe donc on pourrait dire la même chose avec assage qui est faite pour avoir des victimes dans son effectif donc ça si vous les utilisez dans l'attaque vous pourrez pas optimiser vos scores donc c'est pour ça que l'on vraiment toute leur place en défense deuxième setup de défense qu'avons nous changé par exemple rajouter un petit bb8 dans une quest grebius pour gagner un hop de vitesse en début de tour sur tous vos droïdes très important donc switch donc créer la surprise rajouter un de temps en temps mettre son dr en défense si l'adversaire voit que vous mettez jamais votre dr en défense il aura jamais le suspense il gardera jamais je gardera jamais bonne équipe pour le deuxième territoire étant donné qu'il sait que vous le placez jamais là par exemple donc j'ai retiré un géo de mon équipe géo l'excellente initiative de grm par exemple rajouter le droit de cas dans son équipe géo pour créer la polyvalence et donc se servir de deux tanks pour accompagner pour accompagner donc le nut plus le gros petit dps à côté donc c'est une équipe qui est déjà pas mal qui est très bonne le jungle lead alors si je prends mon jungle lead donc jungle lead qui vous apportera de la ténacité et qui vous apportera surtout un bonus de plus 30 pour les vauriens et ça tombe bien c'est un vaurien et du coup un fils n'étant pas full elle est déjà à 300 de vitesse et donc ça ferait 330 de vitesse sur un fils j'ai pas si vous imaginez un petit peu le carnage offensif que ça peut faire avant de la tomber il faut s'accrocher et elle est curie ça c'est un personnage que j'ai envie d'augmenter en relique parce que ça fait vraiment partie de mes personnages préférés du jeu c'est les plus faibles donc voilà créer un petit peu de décalage dans certaines équipes donc essayer de renouveler son stuff là par exemple pourquoi pas faire une équipe grevius avec une équipe suicide quoi tous les tous les droïdes sont faits pour se suicider en même temps toujours ce petit bébé 8 qui apporte un bonus de la vitesse et là vous faites une grosse lutte où vous vous mettez tous vos droïdes séparatistes et la barbe ça fait mal ça 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 peut faire très très mal donc ce gars là pourquoi pas rajouter donc si jamais vous rajoutez un petit donc malac à votre équipe géo à votre avis est ce qu'il pourrait utiliser des travailleurs oui en l'occurrence il pourra le faire si jamais il met trône dans son équipe mais faut-il qu'il est conservé si vous mettez ça en second territoire par exemple ça peut créer la surprise ça peut pousser votre ennemi à l'erreur l'équipe jungle sur lequel j'insiste vraiment je vais miser je suis en train de monter à fond un beau j'ai été surpris deux équipes qui m'ont fait qui m'ont fait perdre des matchs sur les trois dernières non que sur les quatre dernières semaines de gère donc j'ai perdu deux combats au total j'ai perdu un combat contre berne jungle lead je me suis fait vraiment surprendre parce que j'adore cette équipe au final elle est très bonne et un beau je pense je la mets pas au début mais au final c'est un bon dps un gros dps donc je vais le up il coûte pas très cher à up donc je conserve cette équipe là ne serait ce que ancienne république rajouter le 333 il ya plein de petites modifes que vous pouvez faire dans vos équipes qui vont créer du décalage par exemple là s'ils utilisent ray pour attaquer le premier ordre alors qu'il ya un fils il court au suicide mais il court au suicide donc là cette équipe là donc ça c'était sur un atour de g1 sur lequel j'avais rencontré donc pépite calorum qui avait utilisé la première équipe que voyant et j'avais eu le choix avec ma pas de mai alors je m'étais pris comme un pied je savais pas du tout comment l'attaquer je savais pas qui tombe en premier au final je suis tombé dans le piège avec pas de mai j'avais réussi à tomber à chuter ce qui était énorme donc voilà par exemple partir là dessus en dessous du coup vous faites une deuxième équipe soeur partir sur une shakti qui est très efficace avec barry sophie en défense par exemple mais pourquoi pas miser créer du décalage mettre une bastille en défense étant donné que donc là les clans sont en haut pourquoi pas mettre gas à l'intérieur donc là deux tanks dans l'équipe qui prennent l'agro pour protéger les deux dps donc à savoir le wamp pas et gaz qui feront un travail menstrué en attaque à tomber c'est énorme on l'a par exemple si vous mettez un empereur avec short trooper qui prend un grand début de tour encore une fois la grand début de tour est très important et que vous rajoutez donc la dark bastille elle est tellement enfin bastille a déchu et tellement puissante qu'elle peut faire un carnage et donc là changer de l'équipe all repu donc classique et partir sur un kira lead avec l3 et donc trois tanks dans l'équipe trois tanks dans l'équipe donc un gros dispel du côté de kira et en plus ça est très rapide de base comme personnage et donc le gros dps qui est apporté par par mission va ou setup de défense numéro 5 ah ouais je suis allé super loin quoi je me suis dit au début je me disais il faut au minimum quatre setups de défense à faire switch et au final j'ai eu plein d'idées au fur et à mesure donc déjà le rex lead qui a déjà fait ses preuves qui a fait plus que ses preuves donc si en plus vous apportez donc le bon r2 d2 qui apportera donc de la santé et de la protection à l'équipe et derrière barry sophie qui soigne tout le monde ça c'est un peu une équipe anti jeu mais en plus de ça vous êtes sur le coup du du gourou mortel de ce bon rex qui est un dps incroyable maintenant au bout de son quatrième tour pas de mets en défense mais mine de rien bon je recommande quand même de la garder en attaque mais pourquoi la placer ne pas la placer une fois de temps en temps pour créer la surprise le décalage donc là une équipe avec deux tanks et donc ancienne république qu'est ce qui va se passer donc wampa wampa encore une fois il est génial et si vous regardez il va gagner il va gagner plus 5% d'attaque pour chaque effet de dégâts sur la dérivée en cours sur vos ennemis donc là si jamais je le mets à la brède de tank et qu'à côté de ça il y a donc mais or de rose enfin can de rose ordo surtout qui mettra un maximum de dégâts sur la durée donc l'attaque du wampa va devenir exponentielle va devenir énorme voilà id et team wampa avant que j'utilisais avec rex aussi qui faisait énormément qui était très cool qui était très utile d'ailleurs pourquoi ne pas songer à l'utiliser à la place de de r2 d2 dans l'équipe du haut ou à la place de ouais ouais la place de r2 d2 je le mettrais dans l'équipe du haut donc notre gonnerie encore une fois dans une combinaison différente avec quatre personnages qui se camouflent et un fils qui reste la seule à pouvoir être attaqué et donc avant de réussir à tomber on sait combien c'est difficile tout le monde ne peut pas le faire pourquoi ne pas créer du décalage encore une fois avec un rêvan que vous n'avez pas mis auparavant en défense et donc là contrairement à mes défenses habituelles je conserve un maximum de stuff du côté obscur en attaque setup de défense numéro 6 qu'est-ce qu'on peut voir mais encore une fois avait créé de la surprise donc en rajoutant Anakin avec les soeurs de la nuit Anakin n'est pas sujet à la confusion étant donné qu'il ne gagne pas des bonus de jauge des tours mais qu'il gagne carrément des tours bonus alors imaginez à chaque fois que le zombie va mourir parce qu'il sera obligé de mourir le zombie que ce soit le zombie ou les autres soeurs de la nuit mais à chaque fois il va gagner un tour bonus et quand il attaque mais c'est pas pour faire de la rigolade si jamais vous avez comme moi Chevalier Jedi Anakin R7 c'est un DPS qui est monstrueux il est formidable donc voilà aussi pourquoi ne pas rajouter Sidious à votre équipe pour éviter de se faire one shot par un Malak par exemple si vous mettez Sidious il arrive sur son basique donc il empêche les soins et donc Malak ne pourra pas soigner il ne pourra pas attaquer seule l'équipe ça peut être une solution il a une équipe qui est entièrement dédiée au choc pour que Malak prenne l'agro là imaginez Empereur qui fait le choc Bastila qui profite du choc donc Malak qui fait le choc et enfin donc ce Doku qui met un choc et qui se camouche et le solde acier qui est là pour prendre l'agro et crever en début de tour donc voilà ça peut être super simple en défense Ray dans une combinaison pas banale donc avec pas mal de droïdes mais là c'est un turn meter qui est incroyable en début de tour ça peut surprendre je pense que ça peut surprendre donc encore une fois Nuts qu'on peut vraiment modder arranger à sa sauce plein de teams pour surprendre mais pourquoi pas utiliser par exemple bon j'ai un peu moins de j'ai un peu moins de confiance en lui en défense et pourquoi pas mettre Tron en défense en setup de défense numéro 7 et c'est ça que j'adore avec ce jeu plus le temps passe plus on a de combinaisons qui sont possibles là je me suis dit au final Vador avec Wampa donc pour exploiter le bonus d'attaque de Vador avec les cumuls d'attaque sur la durée imaginez le setup avec Zombie donc qui va prendre l'agro le mec va forcément tomber Zombie et d'accord au début c'est quasiment forcé pendant tout ce temps là donc mais au final enfin c'est pourquoi je l'enlevais c'était justement lui que je voulais regarder au final second Sidious tué au Sidious il va avoir des hubs de jauge de tour à chaque fois qu'il y ait quelqu'un qui va crever donc il gagne quand même 50% de jauge de tour et c'est un personnage qui est plutôt rapide de vase je ne l'ai pas modé comme un roof et pourtant il est déjà 259 donc il va mettre un maximum de cumul de dégâts sur la durée qui seront perdurés et graisse au lit de trône et Wampah qui fera derrière ça un dépèce incroyable et Wampah qui ne pourra pas être attaqué cacher ton nez que le zombie prendra l'agro en début de tour alors zombie je ne l'ai peut-être pas mis dans mes flex tout à l'heure bref donc idée de setup pour changer donc aussi pourquoi pas partir sur une nouvelle team de droïdes un petit peu plus originale voilà vraiment ce que je vous recommande j'espère que vous allez comprendre c'est de changer un maximum vos équipes là par exemple j'adore l'idée qui est à la fin géonosien et général Anakin encore une fois donc les géonosiens sont destinés à petit à petit se vider de leur vie contre Traia et là imaginez l'attaque de masse à chaque fois qu'un des géonosiens passe en dessous de 50% de vie ou voire meurt pour l'invocation donc à chaque fois il aura un tour bonus et étant donné qu'il soigne en plus de ça donc il va y avoir un petit laps de temps où ils seront à 50% de vie mais ils vont se réaugmenter juste au dessus donc ils vont redresser là-bas puis ils vont juste après redescendre ça fera deux tours bonus pour Anakin pour peu qu'il y ait un soin de masse qui soit réalisé donc par Alpha ça peut être génial aussi la team juste au dessus donc avec Django League Django League donc là on peut être quasiment sûr que R2-D2 mettra le camouflage sur tout le monde sauf sur Malak qui sera le seul debout on sera obligé d'appuyer Malak et pendant ce temps-là du coup R2-D2 et Django pourront mettre les brûlures ce qui empêcheront les gains de turnwaters sur l'équipe Adair il y a tellement de combinaisons qui sont possibles je vous recommande vraiment donc de préparer plein de setups défensifs et de switch en fonction des matchs pour créer l'incertitude sur votre ennemi et ce paramètre-là sera je l'imagine et j'en suis persuadé très important voilà d'abord j'espère que déjà vous aurez trouvé certaines idées de défense que vous ne connaîtriez pas ou qui pourront vous aider à créer la surprise j'espère que cette petite vidéo enfin petite au final doit être un petit peu longue ou à 40 minutes ça vous aura plu et n'hésitez pas à mettre en commentaire donc des équipes qui pour vous ont fonctionné que vous recommandez de placer j'ai pas la science infuse il y a bien meilleur comment en GA à commencer par les trois que je vous ai cités tout à l'heure Xaïres Andalbile et Klesso donc n'hésitez pas à tester mettez-moi en commentaire si jamais il y a des équipes que vous recommandez des équipes que vous ne recommandez pas voilà dans tous les cas je vous remercie à mes neuf followers d'être présents et de prendre le temps de m'écouter je vous souhaite une très bonne soirée je vous dis à bientôt tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada